Patrick Lainé, Yannick, et la séquence, dès qu'on voit l'angle de la jambe, on se dit « c'est pas normal qu'un genou plie comme ça ». Non, ça n'a pas plié sur le bon côté, comme on dit, puis Cédric Paré, évidemment, a été la cible, on l'a entendu avec Fred tantôt sur les réseaux sociaux, il a été la cible également des amateurs présents au Centre Bell dès qu'il touchait à la rondelle, quand le match s'est poursuivi, on le huait. Bon, Lainé est blessé, on devrait connaître la gravité de sa blessure aujourd'hui, alors que l'équipe reprend l'entraînement, il reste deux matchs au calendrier préparatoire du Canadien, les deux matchs contre les sénateurs. Et là, je comprends que c'est un coup dur pour le Canadien, parce que Kent Hughes avait été chercher Lainé des Blue Jackets de Columbus, afin de donner un petit peu plus de profondeur à l'attaque du Canadien. Là, tu retombes à la case départ de l'an dernier, où tu as moins de profondeur sur ton deuxième trio. Mais tu sais, la saison n'est pas encore commencée, Pat, là. Il reste deux matchs préparatoires. Je comprends que c'est un dur coup, mais là, il faut que les joueurs se ressaisissent, il faut que les joueurs se reprennent en main, puis il faut que les joueurs regardent en avant en se disant « OK, il est là, là ». Ce n'est pas comme si ça faisait cinq ans qu'il était là, qu'il avait marqué 45 buts par saison dans les cinq dernières saisons. Non, mais il y avait beaucoup d'espoir. Puis on ne sait pas comment l'expérience Lainé aurait tournée. Non, parce que dans le passé, ça n'a pas toujours été heureux pour lui. Il a quitté Winnipeg, il a quitté Columbus, il arrivait avec une étiquette d'un gars qui ne travaillait pas tout le temps très, très fort durant les matchs. Ceci dit, c'est un joueur talentueux qui aurait pu apporter plein de belles choses, notamment en attaque. Mais là, attendons voir le résultat puis la gravité de la blessure qu'on devrait connaître aujourd'hui. Ça a été souligné par des analystes, Yannick. Quand même, Canadien, dans les dernières années, n'a pas été chanceux quant aux blessures à des joueurs vraiment importants. Écoute, rappelle-toi l'année dernière, dans le deuxième match, Kirby Dak, en qui on avait beaucoup d'attentes, a été blessé. Ça a comme mis une douche d'eau froide sur le Canadien de Montréal, qui a connu une autre saison décevante. Mais là, je me dis en quelque part, on parle beaucoup du sens de la compétition au sein du Canadien de Montréal. Les autres qui sont là, même si ce sont des vétérans, voici une occasion. Je pense à un gars comme Josh Anderson, par exemple. Voici l'occasion pour lui de retrouver peut-être cette étincelle-là qui n'était pas là l'an dernier, en raison de la blessure de Patrick Lenné. On va suivre ça, évidemment, de près aujourd'hui. Coupe des présidents, victoire des Américains hier au Royal Montréal. Dixième victoire de suite. La prochaine édition aura lieu en 2026 du côté de Chicago. Vraiment, on a beaucoup critiqué les sommes d'argent attribuées par le gouvernement pour cet événement-là. Mais il y avait du monde, puis je vais te dire une chose. Il y avait du monde, puis pas juste des Québécois, beaucoup de gens de l'extérieur, des Américains, des Ontariens qui étaient là. Puis je vais te dire, ça dépensait en masse. Je ne sais pas jusqu'à quelle mesure ils ont dépensé. Mais de la Michelobiltra, je peux juste te dire qu'ils en ont vendu en 20 semaines. C'était la bière de soi. Oui, exactement. Quatrième semaine d'activité, victoire des Vikings qui sont toujours invaincus. Quatre victoires, aucune défaite, tout comme les Chiefs de Kansas City qui ont battu les Chargers 17 à 10. Victoire des Buccaneers contre les Eagles, 33-16. Première victoire des Bengals également, 34-24 sur les Panthers. Et au baseball, les matchs éliminatoires commencent cette semaine. Là, on commence vraiment la deuxième saison dans le baseball majeur. Il y a encore, cependant, des postes disponibles pour les matchs éliminatoires. Il y a trois équipes pour deux postes. Programme double aujourd'hui entre les Metz de New York et les Braves d'Atlanta. Et triple couronne pour le cycliste Tadej Pogakar. Victoire au Tour d'Italie, victoire au Tour de France cette année et victoire hier au Championnat du Monde. C'est un triplé et une domination pas mal totale de sa part. Merci Yannick. Tant qu'à être dans le sport, je vais vous présenter un peu plus tard à l'émission une entrevue avec Chania Laroche-Boulanger. Imagine Yannick, elle faisait son marathon, son premier, dimanche dernier, 28e kilomètre. Elle se réveille dans l'ambulance. C'est pas ce qui s'est passé. Elle a été frappée par une moto. J'ai lu ton article, puis je me demande encore comment ça se fait que cette fille-là a été frappée par la moto. Bien, on va le raconter tantôt, mais frappée par une moto qui est reliée à l'organisation. Ça ressemble à une erreur humaine, sauf que, écoute, elle s'en tire avec des blessures, sauf que c'est le genre d'accident qui peut te tuer littéralement. Certainement. Écoute, elle ne l'a jamais vu venir. Donc, elle va être avec nous, cette jeune femme-là, de 28 ans, un peu plus tard à l'émission. Merci Yannick. 5h52. La 13, Marc. La 13 direct.